En colère, mais surtout inquiet. Dans 44 jours, ses enseignants de l'Institut Pierre Paulus doivent changer de pouvoir organisateur et d'école. Un transfert rempli d'incertitudes. Ça fait un an qu'on nous a dit qu'on va fermer l'école, la section. Et actuellement, on ne sait pas dans le futur qui sera notre PO. Est-ce que c'est toujours Saint-Gilles ou est-ce que c'est la cocotte ? Là, c'est toujours encore le flux artistique, donc on ne sait pas. Aujourd'hui, il reste encore un point qui n'a pas été avalisé. C'est qu'aujourd'hui, tous les temporaires prioritaires de Pierre Paulus ne seront pas prioritaires à la cocotte. Et donc, ils vont devoir repostuler pour pouvoir accéder à la nomination. Le problème de ce transfert, les temporaires prioritaires, des enseignants en voie d'être renommés. Des professeurs qui risquent de perdre leur priorité à la nomination. 20 professeurs de l'Institut sont concernés par cette situation. Des enseignants légèrement rassurés après des discussions ce matin avec les chevins de l'enseignement. Il nous a réexpliqué ses intentions, ce qu'il avait fait. Et il nous a promis en tout cas qu'il continuerait à revendiquer que les temporaires prioritaires puissent partir avec leurs droits acquis. Nous espérons que la COCO va accepter cette demande. Ces solutions, c'est par exemple pour les emplois qui sont créés grâce à l'activité transférée de Paulus vers la COCOF, ce soit des temporaires prioritaires de Saint-Gilles qui puissent être nommés dans ces emplois-là. La nouvelle école qui remplacera l'Institut Pierre Paulus ouvrira ses portes en septembre 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada